... De même que l'année dernière, nous avons eu droit la veille, déjà précédant également, à un léger épisode pluvieux. Mais la bruit n'arrêtant pas les coureurs, le montage étant, a bien eu lieu. ... Et toute l'organisation s'est mise en place, sous la conduite d'Anne-Sophie, et de Don Ludovine. On va vous le mettre dans celui-là, et vous avez posé la barrière. Messe, sur le site, pour les bénévoles. Jésus s'adressa à ses disciples, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Celui qui est au cœur de cette journée, c'est le Seigneur. C'est pour lui que nous faisons cette journée, même si c'est pour organiser un événement sportif, mais que le cœur de notre service, auprès des personnes, auprès des coureurs qui viennent ici, c'est le Seigneur. Et cette messe, ça nous rappelle qu'on rentre dans le temps de Dieu, que le temps de Dieu, il n'est jamais loin de notre temps à nous. Même si nous, on est hyper, hyper pris par toutes les activités, et bien là, on se rend compte qu'on peut rentrer dans l'éternité de Dieu, et à ce moment-là, retrouver le temps de l'essentiel. Et c'est parce qu'on prend le temps de l'essentiel qu'après on peut faire tout le reste. Et là, je suis sûr qu'on va finir la messe dans 20 minutes, et bien on aura largement le temps de faire tout le reste. Ça nous rappelle que même dans les activités les plus pressantes, et bien on peut toujours être avec le Seigneur, avec le Christ, même dans ce qui peut paraître très loin, à première vue, de la présence de Jésus dans notre vie. Alors pendant cette messe, on va confier, et bien tous les coureurs qui vont venir, tous les spectateurs, également tous les bénévoles, vous tous, qui venez aider, un peu comme cette pauvre veuve là qui met ses deux piécettes, chacun vient mettre un peu son service dans nos bols, et nous offrons tout ça, et bien, sur la pataine de l'offertoire, pour que ce soit transformé par le Christ pendant la messe. Amen. Cette année, les sentiers étaient quelque peu ravinés. et puis éventuellement, mettre des petites flamèches, peut-être ce que tu peux, un maximum de personnes qui sont sur le parcours enfant, il faut me les faire remonter là, sur la montée, elle est super ravinée. Et là, il y a Seb et Christian Bigny, qui sont partis pour un BTT, si tout ça, ça passe, pour essayer de faire une petite boucle, au lieu de faire un aller-retour. Donc il faut passer là, et au mieux là. Et ensuite, revenir par le 4. En fait, l'idée, c'est qu'ils vont monter par la route, au final. Donc le 4,5 km, ça ne change pas. Par contre, au lieu du 12, ils vont monter par la route, donc ensuite arriver au col du Mistral, et ensuite, ils vont remonter ici, 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 col du Baladou, et ils montent par là, en fait. Ils vont monter par là, ils vont prendre le petit single, qui est en montée, forcément. Continuer le single là, et après, arriver à la baisse de la grosse vache, ils vont redescendre par la piste, comme ils sont censés le faire pour la fin du 12. La différence, c'est la route, et c'est également le single à prendre en montant. Donc là, on voit un peu sur le dessus, ça a l'air d'être pratiquable, mais c'est vraiment ici, quoi. Et le guet, là, ça passe ? Il y a de l'eau jusque-là. Nous voyons ici le premier guet du parcours initial du 12 km. Nous sommes ici dans le vallon du mal inferné, le guet est à gauche. Sinon, pour courir, aucun problème, ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui viennent. On est allé sur le parcours hier, ça ne va pas être plus, c'est le premier jour, mais est-ce qu'on ne peut pas demander au gel honneur de les rembéger les coureurs à marcher à cet endroit-là, quoi ? On va se faire tuer ! Moi, ça m'arrange, parce qu'on élimine tout ça, et du coup, ça me permet d'avoir plus de gel honneur sur le parcours. Rose, casse-croute pour tous. À proximité, les moutons descendus hier des alpages profitent de l'herbe abondante. et suscitent la curiosité de quelques promeneurs. Agréable spectacle que cette traversée d'un petit ruisseau. Les coureurs du 11 km ont découvert sur ce nouveau parcours beaucoup de petites cascades temporaires. L'eau donne de magnifiques couleurs aux plantes. Il y a aussi les couleurs automnales habituelles, telles l'arbre à perruques. La montée vers les crêtes. Des rochers proches. Vision sur le magnifique pic du Cap Roux. Le pic de l'ours. Cette année, le parcours du 11 km a emprunté le GR 51 au-dessus des gorges du Pertus. par un tout petit sentier très aérien. En pleine nature, au-dessus des éboulis. Aperçu sur le Mont-Vinaigre, le sommet du massif de l'Esterelle. Ce sentier sert parfois d'exutoire à l'eau de pluie. Le premier coureur du 11 km. Le parcours initial du 12 km a été un peu réduit en longueur. Il ne mesure plus que 11 km mais il gagne un peu en dénivelé. Magnifique paysage et grand soleil. Le premier coureur du 11 km. Le premier coureur en est un discipline enero. Vous pouvez eux La première féminine. La première féminine. La première féminine. Le premier prêtre. La première féminine. La première féminine. La première féminine. La deuxième 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 féminine. un petit peu gadoueux mais c'était bien ça vous a plu d'accord et vous moi j'ai des trucs à dire c'est dommage que à la au départ on nous ont dit que quoi parcours était plus plus petit que la normale et il y avait toujours les anciens panneaux et moi je me suis fait piéger et après avoir couru ah j'ai mal aux jambes voilà chers amis la tombola est terminée vous pouvez continuer votre impéritif tranquillement ça c'est un bon d'achat on 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 on